Jean chapitre 10, versets 1 à 6 En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, Celui qui n'entrait pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des prébis. Les potiers lui ouvrent et les prébis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les prébis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres prébis, il marche devant elles et les prébis les suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait. On avance. Jésus leur dit encore, En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des prébis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les prébis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le prébis ait la vie et qu'elle l'aille en abondance. Je suis les bons bergers. Les bons bergers donnent sa vie pour ses prébis. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Je suis en train de terminer presque ces sujets sur l'expérience personnelle avec Dieu. Peut-être le dimanche, on mettra un point à cela. Parce que je crois que c'est suffisant pour pouvoir comprendre que Dieu nous appelle à à une autre position que ce que nous pourrions penser. Il veut que nous puissions avoir une expérience personnelle. Je pense que ces choses, mes frères et sœurs, quand vous écoutez ceci, vous écoutez cela pour que ça puisse avoir des vies en nous, nous donner la vie et non juste parce que nous devons écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand nous mangeons, c'est pour avoir une bonne santé. Quelqu'un qui mange, on doit voir qu'il est en bonne santé. Si la santé bascule, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Soit la nourriture qui mange n'a pas de vitamines, soit son corps n'est pas en bonne santé. et c'est pourquoi on ne voit pas les changements dans son corps. Soyez certains que ceci aide réellement, que ça nous réveille, ça nous aide individuellement. Je vous appelle à ne pas regarder le nombre de temps que vous avez fait dans le message. Ce n'est pas ça ce qui est important. Ne regardez pas le nombre de gens, ne regarde pas la position que tu as eue dans le message. Ne regarde pas combien de temps ou combien de combats tu as mené dans le message. C'est très bon. Sachez déjà que la vie de ce monde ici, c'est déjà un combat. Mais soyez sûr individuellement que moi, je suis passé par une expérience personnelle avec Dieu. Le problème disait que même le diable ne peut pas venir monter cette chose-là. parce que je sais moi-même que je suis passé de l'amour à la vie. Je parlais avec quelqu'un ici. Je dis, mais voilà comment les gens comprennent les choses. Un frère, il me disait quelque chose et la manière dont il a dit là, il parle de l'expérience qu'il a passé lui-même avec Dieu à Siloé. Je dis, mais voilà comment on comprend les choses. Voilà comment quelqu'un peut bien dérouter ce que nous sommes en train d'écouter. Nous ne parlons pas de l'expérience des prédications. Nous ne parlons pas des comparaisons des prédications. Oh, j'ai écouté des meilleurs sermons. J'ai entendu, ce n'est pas ça ce que nous disons. Nous parlons de la vie qui est en toi. De l'expérience que toi-même tu as passé dans ta propre vie. On ne parle pas ici des sermons. On ne parle pas ici de la compréhension du message. Ce n'est pas ça ce que nous disons. Ça c'est la lettre mais elle tue. C'est l'esprit qui vivifie. Soyez certains mes frères et soeurs que vous êtes passé de la mort à la vie individuellement. Je vais vous rappeler une chose que nous vivons le temps où le monde d'aujourd'hui s'il vous plaît que les enfants fassent moins de bruit. Tournez cet enfant de l'autre côté il est en train de s'amuser et il s'amuse. Vous le voyez bien. et le monde est en train le monde dans lesquels nous vivons ou les jours dans lesquels nous vivons je vous ai dit que ce sont des jours incertains. frère on me dit c'est ça que le temps de la fin ici est caractérisé par l'incertitude dans tous les niveaux. C'est l'incertitude. Vous allez dans l'économie ce n'est pas certain l'économie n'est pas certain. Vous pouvez voir une grande entreprise qui commence aujourd'hui qui a des millions de des dépendre qui commence qui s'est bâti bien quelques temps après on vous dit que cette entreprise a connu une faillite. C'est l'incertitude à tous les niveaux. On peut bien avoir un homme on dit celui-ci c'est un grand homme. Je suivais dans dans un journal ou dans 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 une émission là on parle d'Obama on dit huit ans on ne sait pas moi huit ans après c'est la déception. Mais regardez comment quel quel était le vent que cette cette élection a mené. Les gens fondaient leur espoir là-bas. Ils étaient certains que comme c'est un noir qui ne va pas même l'Afrique va chanter il va changer. Mais c'était incertain. il n'y a rien aujourd'hui qui est certain que vous faites qui est certain que ça c'est sûr il y a une seule chose qui est certaine c'est la parole de Dieu. Tous les restes ne pas certains même le mariage n'est pas certain même le mariage aujourd'hui c'est une belle fille jolie fille que je vais aimer aujourd'hui c'est un beau garçon que je vais aimer mais demain matin cette beauté s'en va cet argent s'en va le mariage basquille tout est incertain aujourd'hui on n'est pas sûr que ce que je fais va arriver à la fin il n'y a rien mes frères et soeurs les prophètes disent ceci la seule chose qui est éternelle mes frères c'est la parole de Dieu et j'aimerais rester avec cette parole de Dieu vraiment me dit ceci dans le message la trompette qui rend un son confus une trompette qui rend un son confus paragraphe 48 j'espère que vous m'entendez bien je suis en rimé supportez-moi au paragraphe 48 il dit ceci quand j'ai pensé quelques instants alors que j'étais en train de méditer sur les affaires des impôts sur le revenu je me disais il n'y a gueule aujourd'hui rien de certain tout est tellement incertain et tout ce qui est incertain n'est pas digne de confiance tout ce qui est incertain n'est pas digne de confiance tenez-vous bien loin de ce qui n'est pas certain soyez sûr mes frères et le prophète va plus loin que cela se trouve à tous les niveaux et ça rentre même dans la vie chrétienne au point que l'homme et la femme aujourd'hui il peut aller à l'église mais il n'est pas certain s'il a le Saint-Esprit où il n'a pas le Saint-Esprit quand la parole de Dieu sort tantôt il se dit ah parce qu'on a dit ça je le Saint-Esprit un autre jour après parce qu'on a dit ça je n'ai pas le Saint-Esprit c'est l'incertitude c'est le caractère des jours dans lesquels nous vivons tout est incertain on ne trouve pas de la certitude on ne trouve pas quelqu'un qui peut se dire ce que moi je fais je le fais avec assurance il n'y a personne personne ne fait les commerces aujourd'hui pour dire moi vous voyez il y a des hommes qui ont fait les commerces depuis longtemps un doué des commerces me suivez il va vous dire que j'ai eu des hauts et des bas dans mon commerce il n'a jamais eu un homme qui fait ces commerces-là qui monte et monte et monte et monte il y a un apogée il y a un déclin quelque part et tout est incertain la vie chrétienne est incertain le croyant un esprit l'esprit de l'incertitude anime même le croyant au point qu'il ne sait pas s'il est sauvé ou s'il n'est pas sauvé son problème c'est d'aller à l'église son problème c'est d'appartenir à une église son problème c'est de dire je crois à la parole de Dieu mais quant à la certitude qu'il est sauvé ça bascule le frère me dit ceci au paragraphe 118 mes frères et soeurs je vais vous parler de la méchanceté où Branham dit qu'aujourd'hui l'acte humain l'acte l'action humaine est tellement méchant qu'il est incertain de vivre le lendemain ça soyez sûr avec moi rien ne dit que nous pouvons vivre même si nous sommes à l'église ici vous n'êtes pas certain que demain on va arriver quelqu'un peut bien entrer ici avec son arme et pa 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 il nous tue ça peut arriver vous allez à la maison là-bas vous dormez la nuit pouf c'est le feu et tout le monde s'en va la vie naturelle est incertaine vous n'êtes pas sûr que cet argent que j'ai je vais tout consommer moi-même vous n'êtes pas sûr ça peut arriver que tu as l'argent mais tu n'arrives pas à pouvoir te réjouir de cet argent là vous me suivez ? est-ce que vous me suivez ? tout est incertain au point que à tous les niveaux c'est l'incertitude totale mais soyez bien sûr que moi je l'expérience personnelle avec Dieu que cette expérience personnelle avec Dieu ne soit pas incertaine pour toi ou tu ne sais pas est-ce que j'ai cette expérience ou est-ce que je n'ai pas cette expérience je mériterai sûr que je suis passé par cette expérience avec Dieu et cela se manifeste par ma propre vie j'ai commencé à vous montrer les catégories des gens qu'est-ce qui fera que tu sois dans la première catégorie c'est tous les caractéristiques que tu as vus dans la première sinon tu tombes dans la deuxième sinon tu tombes dans la troisième ou sinon tu es dans la quatrième catégorie sois sûr que moi ici je suis la vierge sage ou alors moi en tout cas je m'identifie comme la vierge folle ou alors je suis juste une église ou je suis un incrédile le frère me dit ceci n'ayez pas confiance à cette vie ici ça peut tout vous donner mais attention la vie de ce monde ici le frère me dit le pèlerinage le pèlerinage ici votre pèlerinage mon pèlerinage terrestre est entre le mais des hommes soyez-en certains et pas n'importe quel homme je vous le dirai dans la méchanceté c'est entre les hommes le mais des hommes méchants écoutez dans une trompette qui rend un son au fu où la vie éternelle est commode à recevoir le frère me dit ceci paragraphe 118 vous l'entendre de ça en effet le monde entier est prêt et le monde entier tremble chaque nation tremble l'angleterre ici elle tremble la france les états unis ne pensez pas que parce que les états unis ils ont ils sont c'est une grande puissance elle ne tremble pas ou c'est cette nation elle ne tremble pas elle tremble elle ne sait pas ce qui va lui arriver demain la Russie elle tremble toutes toutes les nations tout le monde sur la terre ici ils tremblent parce qu'il vit des jours incertains on ne sait pas ce qui va nous arriver demain ne pensez pas que frère me dit ne pensez pas que la Russie ne tremble pas elle tremble aussi les états unis et les îles tremblent on se demande qui va larguer cette première bombe atomique quand ça sera fait cela poussera ou cela pourra mettre tout de travers et il n'y aura que la bombe à cobalt à cobalt et qui arriverait si on larguait qu'est-ce qui arriverait si on larguait car il verrait si on larguait quelques-unes et ces bombes-là il ne resterait pas une ombre une mouche ou une insecte sur la face de la terre c'est à tout moment je vais ici dernièrement ici États-Unis on parle de la Syrie là-bas on va attaquer la Russie dit si vous le faites vous ferez une grande erreur pourquoi ? parce que nous on ne laissera pas notre allié alors les États-Unis s'ils ne tremblaient pas ils allaient foncer ils allaient directement foncer mais il s'est dit mais si on fonce qu'est-ce qui va arriver ils tremblent la Russie aussi si vous le faites nous allons aussi répondre mais en attendant au lieu de pouvoir ne laisser faire ça parce qu'ils se croient fort eux-mêmes donnent la solution non moi je pense que ces armes-là on peut les mettre sous surveillance internationale pourquoi ? parce qu'on craint que si peut-être bon peut-être que nous pensons être forts alors que nous on peut nous faire un problème toutes les nations tremblent les États-Unis et les îles tremblent qui va larguer cette première bombe voyez-vous cela est maintenant même entre les mains des hommes méchants et pécheurs voués à l'enfer écoutez maintenant la destinée de votre pèlerinage issu sur terre de votre voyage sur terre ai-je dit est placée entre les mains des hommes méchants et pécheurs le lendemain votre lendemain ici de votre voyage terrestre n'est pas entre les mains des dieux d'abord c'est placé entre les mains des hommes méchants ils peuvent décider à tout moment suivez bien votre pèlerinage sur la terre ici vous ferez mieux de veiller à la destination de votre âme si elle n'est pas épargnée ou engagée vers le ciel et envers Dieu détournez-vous ce soir de tout votre cœur et ne laissez pas la vieille année passer sans que vous soyez tournés vers Dieu en effet votre destinée terrestre est déterminée par les hommes méchants crielles et insensibles des athées c'est là la destination de votre corps quoi qu'il veille en faire maintenant cela met fin à votre vie que Dieu soit miséricorde notre terre ici notre corps ici ça peut arriver tu es en train de te promener sur la route là un petit bandit là-bas qui se souvient de comment on a connu peut-être quelqu'un de sa famille il dit moi aussi je vais faire une révenge et la révenge vient sur toi ça peut arriver mais ce n'est pas ça la chose essentielle parce que tu es poussière et tu retourneras la poussière soyez-en sûr que votre destinée la destinée de votre âme est certaine certainement entre les mains de Dieu que vous l'avez reçu ou accepté comme votre sauveur et seigneur personnel sinon vous perdrez et ici et vous perdrez votre âme une expérience personnelle avec Dieu le prophète continue dans une trompette qui rend son conflit le prophète dit ceci il a entendu quelque chose de malheureux quelque part écoutez eh bien la vie au foyer est devenue incertaine vous savez l'autre jour je vis un article dans les journaux quelque part qui disait que le taux de divorce en Amérique est plus élevé que dans n'importe quel autre pays du monde on commence bien mais finalement les taux de divorce commencent à augmenter tout est incertain il est difficile de dire de quoi est faite notre couverture notre religion Adam avait essayé de s'en confectionner il en fait des figuiers et ça n'a pas marché c'était devenu très chancelant le prophète dit regardez ce qu'Adam a fait il se croyait être en train d'adorer Dieu il se croyait être sur le bon chemin alors qu'il avait déjà péché au lieu de s'attendre à Dieu il s'est fait une couverture il s'est fait sa manière d'adorer il s'est fait des fées de figuier et il croyait être sûr qu'avec mes fées de figuier ma manière d'être ici Dieu va l'agréer mais quand Dieu est venu devant Adam Adam remarquait qu'il était nu sa religion n'a pas tenu dans la présence de Dieu et le prophète dit nous trouvons l'immortalité en hausse dans les foyers c'était étonnant de voir cela un grand pourcentage lors du sondage dans la nation je crois que c'était dans l'OIO les journalistes ont pris l'air micro ils se sont promenés dans l'OIO aux Etats-Unis ils ont commencé à demander à l'école dans la rue dans des maisons et partout ils passaient ils prenaient des échantillons pour demander es-tu chrétien ? oui je suis chrétien es-tu chrétien ? oui je suis chrétien mais les prophètes disent quand ils ont posé cette question là on leur posait la question est-ce que tu vas à l'église ? non je ne pars pas à l'église ces jours tu es chrétien mais tu ne vas pas à l'église tu es chrétien mais les jours tu n'es pas à l'église on a sondé alors on a demandé aux gens et on a demandé à quelqu'un d'autre est-ce que tu vas à l'église ? oui je vais à l'église la première question es-tu chrétien ? oui je suis chrétien la deuxième question est-ce que tu vas à l'église ? oui je vais à l'église la troisième question pourquoi vas-tu à l'église ? vous serez étonné d'entendre la réponse des gens les pourcentages des gens qui n'allaient pas à l'église étaient même grands par rapport à ceux qui allaient à l'église mais ils se disaient croyants chrétiens ils vont à l'église mais ils vont à l'église s'ils le veulent or un chrétien il a sa place à l'église tout le temps à tout moment lorsque la porte de mon église est ouverte je suis à l'église écoutez les prophètes mes frères je vous dis n'ayons pas la vie incertaine même dans la vie chrétienne je peux avoir une incertitude dans toutes les choses du monde ici je peux manquer toutes les choses du monde n'est pas être sûr que je vais manger demain mais je vais être sûr que je le sainte esprit dans mon âme si je tâtonne encore je meurs avec ce monde qui va passer c'était étonnant de voir cela un grand pourcentage du sondage de la nation je crois que c'était dans le yo un sondage avait été effectué parmi les chrétiens et c'était alarmant le pourcentage de ceux qui ne fréquentaient même pas l'église et alors environ 85 ou 80% de ceux qui fréquentaient l'église ne savaient pas pourquoi ils fréquentaient l'église s'il y avait 100 chrétiens on disait que c'est 100 chrétiens qui sont dans le yo par exemple et de ces 100 chrétiens là il y avait peut-être 60 qui n'allaient même pas l'église il dit non je suis chrétien mais néanmoins je ne vais pas à l'église le mercredi je ne suis pas à l'église dès dimanche je ne suis pas à l'église je suis au travail je suis ici je suis là-bas 60 personnes ou 60 qui n'allaient pas à l'église et de ces 60 on a dit 40 allaient à l'église les 40 qui allaient à l'église lorsqu'on leur posait la question pourquoi tu vas à l'église les prophètes il dit que c'était étonnant de voir le pourcentage de ceux qui allaient à l'église et de voir que parmi ceux qui allaient à l'église là le plus grand nombre de ceux qui allaient là-bas ne savaient même pas pourquoi ils allaient à l'église écoutez et c'était alarmant les pourcentage de ceux qui ne fréquentaient l'église qui fréquentaient l'église et qui fréquentaient même pas l'église et alors environ 80% de ceux qui fréquentaient l'église ne savaient pas pourquoi ils fréquentaient l'église si c'était 40 ici si c'était 40% ou 40 personnes qui fréquentaient l'église 80% de ces gens ici qui donneraient à peu près 25 si je ne me trompe pas 25 ne savaient pas pourquoi ils allaient à l'église c'est peut-être 15 qui savaient seulement pourquoi ils allaient à l'église vous voyez un grand nombre de gens aller à l'église mais ils viennent à l'église ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église le premier homme dit que c'est l'incertitude même à l'église écoutez ils ne savaient pas pourquoi ils y vont ils y vont simplement ils vont simplement à l'église pourquoi allez-vous quand on leur posait la question pourquoi y allez-vous et bien maman nous y amène nous y amène quand nous étions enfants et nous continuons à y aller les autres vont à l'église parce que c'est une habitude nous les noirs nous aimons aller à l'église ce n'est pas ça la raison pour laquelle je viens à l'église je viens à l'église parce que dans notre famille notre famille nous sommes chrétiens notre famille nous sommes catholiques notre famille nous sommes baptistes notre famille nous avons cru le message c'est pourquoi nous allons à l'église et c'est ça la raison pour laquelle tu viens à l'église je vais à l'église parce que les vendredis on va à l'église je vais à l'église parce que les dimanches on va à l'église une vie incertaine de la chrétienté et bien maman nous y a mené quand nous étions enfants et nous continuons à y aller et alors et bien un autre pourcentage parmi eux a dit qu'ils y allaient juste pour pour rencontrer leurs voisins et parler un moment parmi ceux qui savaient pourquoi ils allaient quand on voulait savoir pourquoi alors vous allez la réponse était drôle je vais aller là-bas bon en tout cas les vendredis on a reçu parce que j'ai rendez-vous avec telle soeur on s'est dit qu'on va faire telle chose les vendredis si j'avais quelque chose à faire alors avec les frères je me suis on a dit qu'on va se voir les dimanches je ne peux pas manquer parce qu'on a dit qu'on va faire ceci c'est la raison pour laquelle tu viens tu es venu à l'église je vais à l'église parce que je vais voir telle personne ou telle autre personne je vais à l'église parce qu'on a dit qu'il y aura ceci alors ce jour-là je ferai tout mon effort pour aller à l'église si cela n'est ainsi ton expérience est fausse tu n'as pas une vraie expérience avec Christ tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église je vous ai dit ici une fois je vais vous dire quelque chose de si sérieux cette citation c'est que le prophète dit Dieu aime veut désire être aimé c'est comme moi je veux bien que ma femme puisse m'aimer que je voie qu'elle m'aime qu'elle m'aime réellement pas qu'elle m'aime par intérêt mais elle m'aime réellement et Dieu il veut être aimé quand tu viens à l'église tu viens pour une raison déterminée c'est l'amour de Dieu qui me pousse à aller à l'église je ne viens pas ici parce que je dois rencontrer quelqu'un je ne viens pas ici parce que je suis chrétien je dois aller à l'église ce n'est pas ça eh bien c'est alarmant il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de vie au foyer voyez-vous toutes sortes de vie non stable il n'est pas étonnant mes frères et soeurs qu'on ne voie pas la vie s'en suivre dans ta propre vie c'est parce que tu ne sais pas la raison pour laquelle tu vas à l'église c'est la raison pour laquelle une petite chose quelque chose dont la Bible dit on ne sait pas se voir on ne sait pas les voir dans ta vie se manifester parce que tu vas à l'église mais tu ne sais pas pourquoi tu vas à l'église tu vas à l'église parce que c'est une habitude notre vie notre famille nous allons à l'église notre famille tout le monde va à l'église moi aussi je vais à l'église malheureux c'est une vie incertaine les prophètes continuent eh bien c'est alarmant écoutez toute femme qui va épouser un homme et qui n'est pas certaine de cet homme là ferait mieux de le laisser tranquille et tout homme qui va épouser une femme et qui n'est pas certain d'elle certains d'elle ferait mieux de la laisser tranquille vous ferez mieux de bien prier là-dessus jusqu'à ce que Dieu vous exauce si tu veux te marier dans le naturel et que tu tu n'es pas certain de la femme que tu vas prendre en mariage le prophète te conseille de faire mieux tu ferais mieux de ne pas aller bouger prendre cette femme là si tu n'es pas toi aussi la femme tu n'es pas certain de ces garçons que tu vas prendre en mariage tu ne sais pas si c'était un bon garçon si ce n'était pas un bon garçon le prophète dit ce serait mieux que tu ne puisses pas t'aventurer sur ce terrain là et si tu vas en Christ si tu viens à Christ et tu ne sais pas ce que la vie chrétienne demande tu ne sais pas que tu as des dépenses tu ne sais pas que tu as des choses que tu dois abandonner tu ne sais pas ce que Dieu exige tu ferais mieux de ne pas suivre tu ferais mieux de faire comme ces jeunes hommes riches quand il est venu à Jésus pour devenir chrétien parce que vous n'êtes pas chrétien avant d'être né de nouveau il allait à l'église il payait ses offrandes il accomplissait les bonnes oeuvres mais quand on a dit quand Jésus lui a dit va maintenant vendre tout ce que tu as va vendre tes propres pensées va vendre toute ton intelligence va vendre toute ta sagesse humaine viens maintenant et suis-moi quand il a remarqué que non cet homme ici que je vais prendre en mariage il est dur je ne saurais pas pouvoir marcher moi-même comme je le voulais il faut que je sois sous sa domination en tout cas monsieur je m'excuse je ne saurais pas avancer il a pris sa décision il est parti mais les autres ont dit père seigneur regarde nous avons tout abandonné nous avons laissé nos familles nous avons laissé celle-ci nous avons quitté nos amis parce que là quand nous allons à l'église la parole de Dieu nous cogne sévèrement là-dessus que nous n'avons rien à faire avec les amis du monde la parole nous parle et voici nous avons tout abandonné pourquoi ? pour te suivre toi Jésus leur a dit sachez que si vous venez me suivre comme ça je vous donnerai d'autres frères je vous donnerai d'autres sœurs qui vont avoir le même caractère le même combat que vous je vous donnerai aussi la tribulation je vous donnerai des douleurs sur la terre ici si tu vas suivre un homme tu veux te marier avec un homme et tu ne sais pas pourquoi tu veux te marier avec cet homme là tu n'es pas certain de cet homme le prophète dit n'avance pas si tu ne sais pas que la vie chrétienne est une vie dure une vie très dure de tous les jours ce serait mieux de ne pas avancer parce que tu t'hasardes sur un terrain qui n'est pas un terrain en des plaines mais c'est des montagnes et des vallées le frère on nous dit dans les messages qu'êtes vous allé voir il dit quand Jean-Baptiste était en train de prêcher la parole des dieux les gens sont venus ils venaient des milliers de gens venaient écouter Jean-Baptiste ils allaient là-bas oh Jean-Baptiste c'est un grand homme même les pharisiens eux-mêmes la Bible dit même les pharisiens venaient écouter Jean-Baptiste et quand Jean-Baptiste a envoyé ses disciples là-bas Jésus leur a parlé et finalement quand il avait un grand nombre de gens qui allaient chez Jean-Baptiste il leur a demandé vous êtes partis là-bas vous êtes revenus mais qu'êtes-vous allé voir là-bas pourquoi êtes-vous allé à l'église ce soir pourquoi êtes-vous allé voir cet homme là est-ce que vous êtes allé voir un homme qui est agité tout le temps qui court d'un lieu à un autre qu'êtes-vous allé voir en quelque sorte qu'êtes-vous allé faire à l'église qu'est-ce que vous êtes allé chercher à l'église les prophètes disent au paragraphe 9 qu'est-ce qui se passe alors mes amis je pense que nous ne nous rendons pas compte de ce dont il s'agit quelques fois je me demande même si quand nous venons à la réunion pour adorer nous n'avons en quelque sorte pas une fausse impression voyez-vous en pensant que nous venons simplement pour nous rassembler comme c'est bien voyez c'est là à sa raison d'être ou pour nous réjouir et passer de bon moment c'est là à sa raison d'être mais nous sommes dans une préparation nous nous préparons pour quelque chose je me demande bien pourquoi nous venons à l'église est-ce que nous venons à l'église pour chanter qu'est-ce que nous c'est là à sa place parce que nous venons adorer Dieu nous venons à l'église pour passer de bons moments c'est bien quand nous sommes dans la présence entre nous nous passons de bons moments nous sommes des chrétiens c'est vrai mais ce n'est pas ça pour la raison pour laquelle nous venons ici parce que les gens vont se rencontrer dans l'immiritualité c'est aussi la fête ils dansent ils chantent ils sont dans la joie là-bas les gens vont dans les concerts du monde ici quand les musiciens du monde jouent là-bas ils sont dans la fête ils boivent ils font tout ils passent de bons moments mais nous sommes ici pour une raison nous sommes ici dans la préparation nous savons qu'il y a un jugement qui arrive nous savons que ce monde va passer et nous venons ici pour écouter la parole de Dieu pour nous préparer pour que nous puissions devenir meilleurs meilleurs en toutes choses comment nous devenons meilleurs en faisant ce que Dieu nous demande de faire s'il nous dit à partir de maintenant voici ce que tu dois faire nous venons ici pour dire comme les disciples ont dit à Jésus maître et c'est moi que je vérifie ma propre vie quand je sais que ce monde ici est en train de crucifier Jésus Christ et que Jésus a dit le monde ici me crucifie que je regarde ma propre vie par la parole de Dieu que je me demande si moi aussi je crucifie Jésus Christ nous venons pour une préparation parce que la trompette a donné un son certain sortez du milieu préparez-vous votre époux va vous prendre très bientôt et je dis ceci plusieurs fois ce pourrait être bien de le répéter une fois de plus comme je me fais vieux et que je commence à voir mes jours s'abrégés je commence à penser à cette vie dans un sens oh frère Graham c'est comme si je faisais un cauchemar vous suivez ? est-ce que vous me suivez ? frère Amnibé c'est ceci que nous allons à l'église je me demande si nous n'avons pas une fausse impression si nous n'avons pas une fausse représentation de pourquoi nous allons à l'église est-ce que nous savons réellement pourquoi nous allons à l'église ? nous allons certainement pour passer de bons moments nous allons certainement pour ceci pour cela mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle nous venons à l'église nous venons à l'église parce que nous devons revêtir l'immortalité en nous parce que nous savons ce corps ici va se détruire et je suis en train de construire ma maison pour que lorsque ce corps ici se détruit j'ai un autre qui m'attend de l'autre côté et madame dit alors je commence quand je me fais vieux comme ça plusieurs fois ça pourrait bien être de les répéter voici je l'ai dit mais je le répète quand je me fais vieux et que je commence à voir mes jours s'abrégier je commence à penser à cette vie dans un sens William Wanam a dit quand nous qui sommes les créatures du temps nos jours passent un jour deux jours trois jours il est bon pour nous de nous asseoir de penser à notre futur qu'est-ce qui va m'arriver demain or nous savons que cette vie ici notre pèlerinat terrestre n'est pas entre les mains de Dieu lui-même mais c'est donné entre les mains de ces hommes ici de ces mondes ici ils peuvent se décider à tout moment ils peuvent bien bombarder à tout moment Abraham dit que même les bombes là un petit fou seulement peut appuyer sur un petit bouton et ça part Dieu son désir c'est notre âme c'est lui qui tient notre âme parce que la Bible dit ne craignez pas celui qui peut tuer la chair il y en a qui peuvent tuer la chair mais craignez plutôt celui qui peut tuer l'âme parce qu'il y a une seule personne qui peut tuer l'âme c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même et l'âme qui pêche c'est celle-là qui mourra l'âme qui croit c'est celle-là qui vivra quand je me fais vieux quand je suis en train de regarder comment ma vie est en train d'avancer j'avais un an j'avance deux ans je suis à 30 ans je vais à 40 ans je vais à 50 ans mais je vais où? je vais vers la fin de ma vie quand je regarde qu'est-ce que j'ai gagné depuis tout ce temps-là je n'ai rien gagné je vais demander à un homme qui est en France là-bas c'est un homonymat moi qui s'appelait aussi Rigobé en 2002 je lui ai posé la question en 2003 je ne sais pas moi quelle année je lui ai posé la question quand tu étais au Congo qu'est-ce que tu voulais bien quand tu venais ici qu'est-ce que tu pensais? oh mais je pensais que ma vie c'était la meilleure je pensais que c'est fini les souffrances sont finies je lui ai dit est-ce que les souffrances sont finies? oh c'est devenu de plus en plus grand parce que là au Congo je n'avais même pas de lettres tous les jours comme ça mais ici eux j'ouvre la porte seulement des lettres je ne sais pas si c'est à moi seulement qu'ils envoient ces lettres-là à tout moment c'est des lettres et Bacemda était avec nous ici il est rentré aujourd'hui il m'a appelé il dit je devrais t'appeler hier mais tu sais dans ce pays-ci lorsque tu sors tu reviens c'est un tas de lettres un tas de lettres comme ça au point que il y en a pour des dettes il y en a pour ceci il y en a pour cela ça embrouille quelquefois c'est pourquoi j'appelle aujourd'hui il n'y a rien de bon sur cette terre rien quand ma vie commence à vendre j'ai demandé je crois à cet homme-là ou à quelqu'un d'autre je ne sais même plus on parlait avec quelqu'un quelqu'un disait mais ah poto hoyo oya lelo oya 20 ans oya 30 ans c'est la même chose il n'y a pas quelqu'un qui est venu ici bon comme il est venu avant alors il est meilleur par rapport à tout le monde non quelqu'un peut venir aujourd'hui il est mieux que toi qui es venu à 30 ans pourquoi je réfléchis au futur je regarde quel sera l'état de mon âme quand ce corps va finir j'ai dit ceci plusieurs fois ce pourrait bien ce pourrait être bien de le répéter une fois de plus comme je me fais vieux et que je commence à voir mes joues s'abrégés je commence à penser à cette vie dans un sens frère Graham c'est comme si je faisais un cauchemar un homme appelle cette vie quand il est en train de vivre cette vie ici c'est comme s'il était dans un cauchemar vous connaissez les cauchemars n'est-ce pas c'est un endoto c'est des bitumba c'est comme ça cette vie ici dans la vie ici c'est comme si c'est un cauchemar c'est des douleurs c'est des problèmes je commence à comme si je faisais un cauchemar beaucoup parmi nous ici ont déjà fait un rêve ils sont entrés dans un rêve grave vous essayez de lutter vous-même voyez-vous cela est déjà arrivé à beaucoup d'entre vous n'est-ce pas qui n'a jamais fait un cauchemar ici je crois que les cauchemars arrivent quelques fois tu es là tu es en train c'est comme si tu t'es bas avec quelqu'un c'est comme si tu ne sais pas ce que ça va s'en sortir ou pas un cauchemar cela m'est arrivé plusieurs fois vous tentez de vous réveiller mais ça n'arrive pas quelques fois tu sens comme si quelque chose là tu veux dire au nom de Jésus et je me dis c'est ça la vie vraiment c'est ça cette vie ici tu sens que c'est un combat c'est là mais il m'est arrivé plusieurs fois vous tentez de vous réveiller d'une façon ou d'une autre vous êtes conscient que vous êtes endormi et je vois que c'est à peu près ce qu'est la vie que je fasse ça que j'ai l'argent aujourd'hui que je fasse ceci c'est là c'est un combat juste au moment où nous pensons que nous nous sommes redressés que tout marche bien alors quelque chose survient et renversent encore cela regardez votre propre vie je veux faire un petit commerce comme ça en tout cas cette fois-ci je pense que c'est bon comme j'ai fait ceci j'ai mis ceci ça 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 se vend comme ça comme ça comme ça je vais avoir autant je vais faire ceci juste à ce moment-là quelque chose te ramène encore à zéro quelque chose te ramène à zéro tu te demandes ah mais vraiment tu fais bien les calculs et quelquefois même tu vends ça réellement tu as cet argent mais quelques temps après quelqu'un vient là-bas il n'y a rien rien tu peux gagner bien tu gagnes tu te dis ok comme j'ai fait ceci je vais encore faire quelque chose de plus pour pouvoir quand tu l'es fait écoute c'est la vie ici et pourquoi je vais me battre tout le temps sans passer par l'expérience personnelle avec Dieu dans mon âme à quoi servir cette vie ici c'est à peu près ce qu'est la vie juste au moment où nous nous pensons nous pensons que nous nous sommes redressés et que tout marche bien alors quelque chose survient et renverse encore cela et bien particulièrement vous tous qui avez presque mon âge vous savez c'est là les épreuves et les combats de la vie quelquefois j'essaie donc de me réveiller moi-même j'ai dit ô Seigneur un de ces quatre matins ou soirs où un jour je me réveillerai je serai dans sa présence et toutes les épreuves et peintes seront finies je sais écoutez le prophète j'espère que cela est vrai j'espère qu'un jour je me réveillerai pour être comme lui c'est le désir de mon coeur de me réveiller étant en sa ressemblance le voir comme Paul l'a dit maintenant écoutez et bien il y a une chose dont je veux être sûr que je le peux par et pendant que je suis dans mon bon sens frère suivez-moi très bien la vie ici c'est comme un rêve pas n'importe quel rêve mais un cauchemar un rêve dur où tu vois la fin arriver la vie ici les collèges l'université l'argent tout ce que nous faisons c'est marier tout dans cette vie ici le voiti tout ça c'est quelque chose qui est un cauchemar ce n'est pas réel ce n'est pas réel tu peux bien te battre pour avoir un bon mari mais au début ce serait bon mais après dans ce des problèmes tu vas te dire il ne fallait pas peut-être peut-être qu'il y ait l'argent ça va bien la vie ici mais je sais que comme le rêve prend fin cette vie aussi prendra fin mais ce que je veux être sûr ce que je veux m'assurer il y a une chose dont je vais être sûr le reste ici c'est incertain l'argent que je fais tout ce que je fais c'est incertain que je veux gagner c'est là c'est incertain mais je veux être il y a une seule chose que je vais être sûr tant que je le peux pendant que je suis dans mon bon sens pendant que je suis ici sans qu'on m'amène à l'hôpital sans que pendant que je suis conscient ici pendant que je marche encore sur la terre je vais être sûr de quelque chose seulement le problème me dit je veux m'assurer que je les connais dans la puissance de sa résurrection je veux réellement m'assurer que peut il y a un monsieur qui est venu dit Branham ah mais toi vraiment tu n'utilises pas pas bien tes prénoms et tes pronoms frère Branham mais toi quand tu parles tu n'utilises pas très bien tes pronoms et tes prénoms Branham dit je ne sais même pas de quoi il s'agit je ne sais même pas c'est quoi le prénom le pronom je ne comprends même pas je ne sais même pas et il dit je ne saurais pas vous le dire pour défendre ma vie c'est à dire que si vous venez pour me tuer bon allez c'est quoi le prénom c'est quoi le pronom sinon on te tue il dit je ne saurais pas vous dire de quoi il s'agit pour défendre ma vie donc vous allez me tuer parce que je ne connais pas mais une chose est certaine je connais Jésus par la puissance de sa résurrection même si vous me tuiez parce que je ne connais pas mes prénoms mes pronoms mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va me ressusciter quand vous vous allez me tuer moi non mais c'est la seule chose dont j'aimerais être sûr que je connais le Seigneur Jésus Christ par la puissance de sa résurrection je suis certain dans mon âme que si ce corps ici tombe par la vie des cauchemars que je vis si le corps tombe il y a quelqu'un qui m'a promis la résurrection que si je crois sa parole il va me ressusciter ça je veux être sûr quand tout est incertain peu importe ce qui se passe d'autre que je meurs indigent et qu'on m'enterre dans le cimetière des pauvres ou que ma tombe soit au fond d'une rivière ou au fond de la mer ou que ça puisse être je veux m'assurer d'une chose je veux les connaître c'est tout ce qui compte maintenant pour moi c'est juste les connaître dans la puissance de sa résurrection car je sais ceci il y a une très grande porte placée devant moi et elle est appelée la mort et elle est pour chacun de nous et chaque fois que mon coeur bat un battement de plus me rapproche de cette porte ce battement est passé nous sommes à un battement plus près et un de ces jours nous arriverons à cette porte elle est appelée la mort et chacun de nous va le rencontrer va la rencontrer et quand j'arriverai là je n'aimerai certainement pas y entrer comme un lâche j'aimerai y entrer enveloppé de ses robes et de sa grâce sachant cette chose que quand il appellera je sortirai de là un jour c'est pourquoi je vis aujourd'hui pour faire cela les connaître le servir c'est la seule chose que je veux je peux tout manquer dans ce monde ici mais mes frères et soeurs j'aimerai à m'assurer que je connais Jésus dans la puissance et sa résurrection quand je perds tout ici quand je manque tout ici et que vous vous me tuiez ça m'importe peu un problème c'est de savoir que je ressusciterai parce que ça arrive ça signifie je ne dis pas que tous nous passerons par la mort ce n'est pas tous par la mort ici je vais me dire que s'il arrivait parce que je suis un humain la porte de la mort est devant moi si mes jours avant c'est que je vieillissais si le Seigneur permettait que j'en arrive et que je passe par cela alors je sais que je vais ressusciter avec lui c'est aujourd'hui ce que je voudrais c'est m'assurer d'abord que je le connais dans sa puissance de résurrection et si je ne passe pas par cela et que je suis en vie je serai transformé avec ceux qui seront en vie en un instant en un clin d'œil c'est à dire qu'il y en a qui ne vont pas passer par la mort ça c'est les prophètes si je suis en vie quand Dieu prend son épouse je serai transformé avec ceux qui seront vivants en un instant en un clin d'œil mais mon problème ce n'est pas comment je vais aller mon problème c'est m'assurer que la personne est à moi que ce soit par la mort que je sois vivant parce que quand Dieu va prendre son épouse il y en a qui seront vivants mais qui ne seront pas changés mais moi j'aimerais être changé mais je veux que ce changement soit en moi déjà maintenant on me dit ceci dans la loi ou la grâce au paragraphe 154 j'aime bien quelque chose qu'il dit ici parce que nous nous sommes très distraits dans beaucoup d'autres choses écoutez ici j'ai considéré tout ceci et je remarque mes épaules mon âme dit je regarde ma mère là je sais que j'ai regardé ses mains quand j'étais un enfant elle me prenait elle essuyait mes larmes c'était une belle jolie fille mais après un certain temps quand je la regarde comme elle est là pendant qu'elle est assise là-bas je vois ses mains en train de trembler je me dis mais ce sont ces mêmes mains là qui ont pris soin de moi et maintenant regarde comment ils sont en train de trembler le corps ça m'autit ça s'en va la vie finit elle dit j'ai considéré tout ceci et je remarque mes épaules à moi-même aussi je me tiens les épaules voûtées j'étais plutôt jeune et athlétique je deviens grand maintenant j'ai 40 livres ou j'ai 18 kilos en trop et j'ai les pieds plats pour commencer et maintenant c'est devenu difficile de marcher il y a des douleurs et des maux et bien je me fais vieux c'est tout peut-être les young people ici les jeunes ici les 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 autres ici ils se moquent de nous ils ne peuvent pas nous ne peuvent pas nous ne peuvent pas nous ne peuvent pas nous aussi on a fait la même chose avec nos parents parce que au fur et à mesure que les jours passent quand j'ai fête les anniversaires c'est à dire que la mort rentre à moi je regarde ma mère je dis ah mais ces vieilles mèles là regarde comment elles commencent à trembloter et quand je regarde moi-même mes épaules commencent à goûter il y a quelque chose qui ne marche pas je commence à ne plus bien marcher je vieillis je n'ai plus besoin de toutes de tous ces chars que j'avais auparavant mais je n'ai rien perdu de tout ça chaque mesure qui était là l'aller dans la peau c'est là me rendre jeune Dieu garde toujours cela voyez-vous il ne reste plus que cette vieille coquine qui se traîne mon âme dit les corps ici peu importe ce que tu feras tu verras les mamans pas les dames d'ici ici que je connais qui aiment Dieu vous verrez les femmes de ce monde ici qui se donnent la peine de rajeunir tu ne le sauras pas je lisais les journaux un jour on dit la femme de Beckham ne sourit pas rire aux éclats non ah bon alors j'ai voulu savoir pourquoi ce sont les français qui parlent non on lui a procuré des médicaments pour rester jeune alors quand elle rigole beaucoup quand tu fais ça 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 fait que tu deviens vieux donc forcément c'était tout comme ça on ne savait même pas que le rire c'est 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 une bonne santé ça te donne la joie tu es toujours comme ça ça signifie quoi par contre c'est la mort pendant ce temps pendant qu'il fait ça quand vous le regardez vous voyez les rides sur ses joues vous voyez les rides partout tu ne te donnes la peine pour rien tu es poussière tu retourneras à la poussière j'ai remarqué ma pauvre vieille maman j'espère qu'elle n'est pas ici une femme de l'assemblée dit ici elle est ici oh je ne sais pas bon de toute façon elle a voulu prendre une tasse de café et la pauvre vieille juste comme cela ses vieilles mains comme cela elle a pris elle était là en train de la tasse de café était là à Zoleng à Wanam Branham pensait que maman n'est pas là mais elle est là voyez vous elle a voulu prendre une tasse de café et la pauvre vieille juste comme cela et ses vieilles mains comme cela et j'ai regardé ces rides qui étaient sentillantes j'ai pensé oh miséricorde je ferai tout aussi bien de les dire elle est assise là voyez vous ça m'a pratiquement tourné j'ai tourné la tête j'ai pensé oh Dieu combien de fois cela a fait couler les larmes de mes yeux et maintenant elle a cette paralysie ce tremblement j'ai pensé oui un jour j'arriverai à cela aussi comme si comme cela et si je suis en vie voyez vous mes frères un de ces jours je vais simplement les vieilles roues de la vie mortelle vont toutes s'arrêter et alors je vais graver les monts sillon y vivre quelques temps oui oui toutes ces vieilles choses mortelles oh rappelez-vous rappelez-vous il a dit là m'attend un joyeux lendemain où les portes s'ouvrent largement et après que j'aurai traversé cette vallée de tristesse je camperai de l'autre côté un jour au-delà de toute perception des mortels un jour Dieu se s'agisse où et quand c'est les cantiques que nous chantons les roues de la vie mortelle vont toutes s'arrêter alors j'irai sur le mont Sillon descend du chariot viens venant m'amener et m'amener à la maison c'est vrai ma vie deviendra trouble ma vie comment on en a gaillit ça deviendra trouble je ne saurais pas bien voir peut-être que le médecin va accourir et dire eh bien Billy ça finit de toi tu vas t'en aller oh là là je sais que cette vieille chambre noire est là un coeur bas en se dirigeant droit vers là je ne voudrais pas y aller comme un lâche il répète encore il dit j'aimerais me revêtir de la robe de sa justice sachant ceci que je le connais de la puissance de sa résurrection et un jour quand il appellera je sortirai d'entre les morts je le vivrai au siècle de siècle écoutez ceci paragraphe 160 connaître Christ c'est la vie c'est vrai peu importe peut-être que je ne connais pas mon ABC mais j'aimerais connaître Christ peut-être peut-être que je n'ai pas de diplôme dans ce monde ici mais j'aimerais connaître Christ comme il a dit là-bas je ne connais pas utiliser mes prénoms mes pronoms tout ça là je ne connais pas mes subjonctifs mes adjectifs je ne connais pas mais connaître Christ c'est la vie c'est vrai il se fait que je ne connaisse pas toute la théologie mais je veux connaître Christ il se fait que je ne sache rien au sujet du président s'il est un homme de bien ou un homme mauvais je veux connaître Christ ah frère vous voyez on veut faire je veux être moi je suis connu c'est très bien frère tu peux connaître le président tu peux être le conseiller tu peux être même le ministre tu peux faire tout ce que tu peux c'est la mort mais c'est connaître Christ qui est la vie connaître le président et connaître tel tel autre frère vous avez dit que c'est le prestige connaître le président connaître le député je suis connu de ceci je suis connu de cela c'est le prestige ça n'a rien à faire avec ton âme mais connaître Christ c'est la vie ainsi que connaître les célébrités les autres c'est du prestige mais peu importe cela je vais connaître Christ à la puissance de sa résurrection sachant que nous avons ce soir ce soir même un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu à la droite de la majesté divine en train d'intercéder je vais donc tenir cette ferme confession je vais rester là mon problème c'est de connaître Christ connaître Christ ça ne signifie pas que je connais Jésus qui était à Nazareth c'est dans mon âme qu'il reste là mon sauveur personnel c'est pourquoi la parole de Dieu est là pour m'aider afin que je connaisse Christ le prophète dit ceci dans le message une trompette qui rend un son conflit paragraphe 72 maintenant je vais ré-détailler cela un petit peu comment la vie est incertaine j'aimerais détailler cela un peu plus en vous l'appliquant voyez la vie dans l'église est sécouée et elle est incertaine même dans l'église et bien c'est ce dont Paul parlait voyez-vous c'est ce qu'il voulait dire il a dit si une trompette rend un son conflit voyez-vous la vie dans l'église est sécouée les gens ne savent à peine quoi faire ils vont ils errent d'une église à l'autre cherchant à trouver celle qui a la chose juste ils vont de la colonne au poteau c'est ça c'est ce que l'église cherche aujourd'hui les messages et prêchés ce que les gens font ils vont la vie dans l'église est sécouée il va quitter ici bon moi je ne suis plus ici je vais aller à Siloé Tabernacle après un certain temps je ne suis plus à Siloé Tabernacle je vais aller à Chékinat Tabernacle après Chékinat je vais aller à Tel Tabernacle et les gens se promènent comme ça pensant que c'est ça la vie éternelle mes frères et sœurs je vous dis la doctrine ne sauve personne la doctrine donne la connaissance mais ça ne donne pas la vie la vie c'est Christ lui-même frère on me dit ceci dans le message pourquoi je suis contre les religions organisées j'aimerais vous dire quelque chose là le prophète dit au paragraphe 71 écoutez il parle de Nicodème c'est un grand homme qui est venu à lui c'était un pharisien il savait que Jésus était le Christ et cela était vrai Jésus était le Christ il savait que Jésus était le Messie de Dieu et cela était vrai il était le Messie de Dieu il est venu la nuit il venait la nuit pour rencontrer Jésus et la Bible les frères on me dit ceci que Nicodème ils venaient participer aux réunions de Jésus ils venaient quand Jésus prêchait comme tous les pharisiens comme tous les juifs ils venaient s'assembler autour de Jésus ils venaient écouter la parole et après ils rentraient chez eux Jésus leur dit un jour mais quand on est venu les chercher on dit mais maître nous t'avons cherché partout partout on ne t'a pas trouvé on a quitté l'église on est allé dans ton autre église on est allé là-bas on est allé là-bas te cherchant on ne t'a pas trouvé mais pourquoi est-ce que tu n'es pas tu n'es pas tu n'es pas resté là pour que nous on te voie Jésus dit ah bon vous m'avez cherché parce que vous avez mangé et vous avez bu mais écoutez travailler non pas pour ceux qui pèrent mais travailler pour la nourriture qui donne la vie éternelle n'allez pas quitter telle église ou telle église aller dans telle église ou telle église par les sentiments humains mais travailler pour votre âme avec crainte et tremblement ce n'est pas le fait d'appartenir à telle ou telle autre église qui te sauve ce qui te sauve c'est la vie de Jésus Christ en ton âme il est certain qu'il faut que quelqu'un te conduise à Christ mais quand tu as ce quelqu'un qui te conduit à Christ ça ne suffit pas il faut que toi-même tu acceptes Christ remarquez Anthony Isabel lorsqu'il a rencontré Branham dans la vision quand il a vu il cherchait le chemin du ciel on lui a montré un pasteur qui était devant il est allé là-bas il a demandé mais où est le chemin du ciel les messieurs lui ont dit je ne connais pas le chemin du ciel vas-y c'est l'autre qui est devant moi et quand il est parti là-bas il dit mais je ne connais pas le chemin du ciel vas-y à celui qui est là-bas au sommet et c'était William qui était au sommet lorsque les messieurs sont partis là-bas Branham lui a dit viens tu veux le chemin du ciel il l'a tenu par la main il a fait marche ensemble avec lui mais après un certain moment il lui a dit maintenant Tony je dois te laisser parce qu'il arrive maintenant que tu dois marcher tout seul c'est ça la vie éternelle toi-même regardez Jean dans Apocalypse 10 depuis Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 10 on lui a montré beaucoup de choses et quand le mystère a été révélé remarquez qu'on a dit à Jean maintenant la seule chose qui reste prends le livre et avale-les que le mystère là tu ne coupes pas seulement mais que ce que tu as entendu vient dans toi je te dis déjà ce serait amère ce n'est pas facile tu auras des troubles les gens faites vous allez voir les prophètes continuent Nicodème allait là-bas il venait à Jésus tous ces gens-là ils venaient ils écoutaient Jésus ils rentraient ils écoutaient ils rentraient ils écoutaient mais Romain dit ceci paragraphe 71 Nicodème savait que Jésus était un prophète eh bien c'était là quelqu'un de l'organisation qui aimait suffisamment Dieu et avait suffisamment de la crainte de Dieu Nicodème savait qu'il était un prophète il craignait donc Dieu il n'a pas voulu laisser cet homme la lumière de ce jour-là s'éloigner de lui peu importe combien c'était contraire combien son organisation disait que c'est contraire il s'attachait toujours il allait là où Jésus allait prêcher et s'il était un prophète la parole de Dieu vient au prophète il voulait savoir comment recevoir le salut et cet homme était un prophète la parole de Dieu était avec lui et il connaissait la voix du prophète ou la voix du salut mais ce que Nicodème devrait savoir ou ce que Nicodème devrait apprendre c'est ce que beaucoup de gens des dénominations modernes doivent apprendre aujourd'hui ne prenez pas les dénominations des dénominations des catholiques et tout ça je vous ai parlé ici de la vierge folle qui n'est pas dans ce groupe-là de mon pensée-là elle est là là où la parole vraie est prêchée elle est là-bas là où la parole n'est pas là mais eux ils ont la parole peut-être parce qu'ils mangent de gauche à droite mais ce qu'il manque c'est la lumière ou l'huile de l'oxygène qui donne la vie ils se battent pour pouvoir vivre la vie chrétienne mais ils se battent et ils vivent la vie chrétienne par leur propre gré le prophète dit ceci eh bien ce que Nicodème devrait apprendre ce n'était pas le fait de venir toujours à Jésus d'écouter d'aller toujours à l'église d'écouter ce n'est pas ça ce que Dieu demande il est vrai que la foi vient de ce qu'on entend mais de ce qu'on entend de la parole de Dieu Bernard me dit Nicodème c'est ce qu'il devrait apprendre c'est ce que beaucoup doivent apprendre aujourd'hui c'est que Nicodème aurait dû savoir c'est ce que les gens de ses dénominations auraient dû savoir aujourd'hui qu'il était plus qu'un prophète il est venu auprès de lui pour découvrir lui demander de lui montrer le chemin de la vie Maître montre-nous le chemin de la vie je veux savoir comment voir la vie éternelle et Jésus lui-même étant était la vie éternelle il était là Nicodème Seigneur montre-nous le chemin du ciel montre-nous la vie éternelle je veux comment recevoir la vie éternelle mais c'est qu'il ignorait que la personne qu'il voyait là c'était la vie éternelle c'est ce que l'église doit savoir c'est ce que l'homme doit savoir aujourd'hui ce n'est pas venir écouter le message mais de savoir que le message lui-même c'est la vie éternelle et que ce message là doit se trouver en moi faites tout ce qu'il vous dit de faire a dit Mario disciple tout ce qu'il vous dit de faire faites-les que le message devienne moi et que moi je deviens le message le message et moi devenions un c'est ça l'expérience que nous voulons avec Christ pas les faits seulement dans l'église c'est très bien là l'église mais je vous dis comme Bernard me dit l'église c'est le lieu où le diable a trouvé de séduire plus parce que vous prendrez vous vous amenez dans le bar il ne le saura pas peut-être il va vous dire d'abord depuis qu'il est né il n'a jamais bu parce qu'il y en a mes frères c'est ça il y en a qui n'ont jamais bu depuis qu'il est né prendre un verre de bière là-bas boire il y en a qui n'ont jamais bu alors le diable ne viendra pas te prendre pour ramener là-bas parce que tu n'étais pas là-bas Bernard me dit qu'il y avait une conférence le diable dit ces gens ici qu'on appelle les chrétiens ils me dérangent ils dérangent mon camp comment dois-je faire pour pouvoir détruire ces camps-là les chrétiens il y avait un démon qui est sorti là-bas dans leur conférence il a dit moi j'ai une idée maître oui dites-nous quelle est ton idée il dit mais laisse-moi seulement aller je vais provoquer des tempêtes et ça va détruire pour détruire toutes leurs églises comme ça ils ne peuvent plus se réunir comme ça on aura gagné un autre célèbre il dit maître j'ai une autre idée une autre idée on dit mais toi qu'est-ce que tu veux dire il dit mais ce qu'il dit là c'est stupide ce n'est pas juste si on détruisait ce groupe-là alors nous ne saurons pas où les combattre l'église c'est le meilleur endroit où nous pouvons les combattre la seule chose que nous devons faire c'est de faire tout ce que nous pouvons faire pour qu'ils partent à l'église mais qu'ils ne savent pas pourquoi ils partent à l'église qu'ils soient à l'église mais qu'ils vivent comme tous les autres qu'ils soient à l'église qu'ils se disent appartenir à l'église mais qu'ils n'ayent pas l'expérience personnelle avec Dieu lui-même qu'ils se contentent seulement d'aller à l'église les créatures dit-on quand l'état est en train d'avancer quand je me fais vieux je pense à mon futur je regarde ce qui va arriver je vais être sûr comme la vie ici est incertaine la politique est incertaine l'économie est incertaine les foyers sont incertains tout est incertain les études des enfants sont incertaines je ne sais même pas s'ils vont finir ou ils ne vont pas finir le lendemain même les jours de demain c'est incertain je ne sais pas si on va arriver on ne va pas arriver mais ce que je veux être sûr c'est que je connais Jésus dans sa puissance de résurrection peu importe ce qui arrive je vais être sûr que quand il va prendre son épouse je vais m'en aller avec vous Nicodème est venu mais il ne savait pas que Jésus était la personne je vous ai lu le dimanche que Jésus s'est mis là en train de parler à l'église vous verrez bien de pouvoir les répéter un petit peu dans les passages dont nous venons de lire dans Jean dans Jean chapitre 10 la Bible dit ceci nous l'avons lu le dimanche en vérité en vérité je vous l'ai dit celui qui n'entrait pas par la porte dans la bergérie mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand les gens les juifs peut-être Nicodème aussi était là tous ces gens là ils sont venus dans l'assemblée de Jésus pour écouter Jésus Jésus s'est mis là-bas les passeurs commencent peut-être on a chanté et puis maintenant les passeurs Jésus commencent à parler il se met là-bas il dit ok vous allez écouter la parole de Dieu aujourd'hui ce que Dieu a réservé pour aujourd'hui c'est de vous dire ceci c'est que en vérité en vérité je vous l'ai dit je vous l'ai dit celui qui n'entrait pas par la porte dans la bergérie mais qui y monte par ailleurs est un voleur est un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger de Brévis les potets lui ouvrent et le Brévis entend sa voix et il appelle il appelle par l'ernom le Brévis qui lui appartient et il les conduit dehors lorsqu'il a fait sortir toutes ces Brévis il marche devant elle et les Brévis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix elles ne suivront point à un étranger mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers la Bible dit Jésus leur dit cette parabole mais il ne comprit pas de quoi il leur parlait le maître a parlé Jésus a parlé la prédication avançait mais les gens étaient venus à l'église ils écoutaient la parole de Dieu ils ne comprenaient pas ce qu'on leur disait peut-être quelqu'un a parlé quand il parle là c'est lui qui descend du ciel Amen Alléluia ce n'est pas le fait d'Amen et d'Alléluia qui fait que les gens comprennent ce qu'on est en train de leur dire souvenez-vous de l'expérience de Billy Paul quand Branham a prêché la parole de Dieu c'était tellement puissant que toute l'église était Amen Alléluia Amen Alléluia quand ils sont sortis Branham demande à Billy Paul est-ce que tu as compris le message il dit oui papa mais c'était glorieux tu n'as pas vu comment tout le monde criait Alléluia Amen Billy Paul est-ce que tu as compris le message papa oui bon moi je n'ai pas compris mais les autres ont compris Billy Paul je te dis il y a 1% des gens qui ont compris le message malgré Amen Alléluia tout ça ça ne dit rien nous ne venons pas ici pour cela nous venons ici pour recevoir la personne nous venons ici pour recevoir l'expérience personnelle avoir l'expérience personnelle avec Christ tu peux bien crier c'est très bien mais qu'est-ce qui te fait crier est-ce que c'est le sentiment est-ce que pour qu'on sache que ce frère-là cette sœur-là elle est spirituelle qu'est-ce qui te fait pousser parce que tout tout est poussé par un sentiment peut-être c'est l'enthousiasme peut-être c'est la découverte c'est quelque chose ah il y a six cas et Amen et après tu laisses tomber ça tu prends quelque chose d'autre je veux connaître Jésus dans la puissance de la résurrection je veux être sûr que moi ici peu importe ce qui arrive je suis sauvé et on est sauvé par rapport à la parole de Dieu on s'identifie à la parole on n'est pas sauvé parce que je pense que je suis sauvé je suis sauvé parce que quand je regarde les écritures je suis dans les écritures les écritures sont moi Jésus les reparle mais ils ne comprennent pas Jésus leur dit ceci vous avez reçu les gens qui sont venus avant vous mais tous ces gens là c'était des voleurs mais celui qui vient au temps opportun c'est celui là qui est la porte qui est le chemin en vérité en vérité je vous l'ai dit celui qui n'entrait pas par la porte dans la bergérie mais qui y monte par ailleurs est un voleur est un brigand mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis celui que vous voyez entrer ici venir par la porte au temps opportun celui là c'est le berger des brebis et vous avez attendu le berger des brebis venir vous Israël depuis très longtemps vous attendez le bon berger venir et celui qui vient au temps fixé par Dieu c'est celui là qui est le bon berger des brebis mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis les potiers lui ouvrent et les brebis entend sa voix il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors c'est la prédication de Jésus celui qui vient par la porte les potiers lui-même le père lui-même les créateurs de toutes choses lui-même il ouvre la porte il ouvre la porte de la miséricorde il ouvre la grâce il envoie celui qui devrait être envoyé pour sauver les brebis et lorsque celui-là vient sur la terre les brebis entendent sa voix ils reconnaissent que c'est notre créateur qui parle il les fait sortir de la condition du monde lui-même se met des venteux et ils les suivent ils entendurent mais ils ne les comprirent pas Jésus qu'est-ce qu'il faisait il se présentait à ces gens-là il disait n'attendez plus rien sachez que c'est moi ici qui suis les bons bergers venez mettez-vous derrière moi c'est pourquoi partout il allait Pierre jette tes filets viens suis-moi André dépose tout ça viens suis-moi j'ai un homme riche va vends tout ce que tu as viens suis-moi parce que je suis les bons bergers suivez-moi ils l'entendurent mais ils ne comprirent pas ils ne sont pas que c'est la grâce que Dieu les renvoyait ils ne sont pas que c'est le Messie qu'Israël attendait depuis longtemps qui était là et Jésus sachant qu'il ne comprenait pas la Bible dit verset 6 Jésus leur dit cette parabole mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait Jésus leur dit encore en vérité en vérité je vous l'ai dit je suis la porte des brébis il rend la chose claire je vous ai dit vous ne comprenez pas mais maintenant je vous dis je suis la porte des brébis quand vous remarquez vous suivez vous verrez qu'après ils ont commencé à demander oh mais toi tu es ils ne comprenaient rien leur souci c'était de venir appartenir à l'église leur souci c'était de comprendre ou d'écouter ce que Jésus leur disait mais quant à à comprendre la raison pour laquelle Jésus était sur la terre ils ne comprenaient rien et je vous ai dit ceci le premier me dit dans le message les réalités infaillibles du Dieu du Dieu vivant paragraphe 75 Jésus a amené Dieu dans la vie des hommes Dieu s'est fait homme quand Jésus est né Dieu est devenu homme pour pouvoir entrer en communion avec l'homme et dans l'homme pourquoi ? pour accomplir un but c'est à dire apporter à l'homme ce que Dieu est non pas ce qu'une église est mais ce que Dieu est Jésus est venu afin de pouvoir présenter Dieu à l'homme et l'homme n'a pas voulu cela ils n'ont rien compris je suis la porte quand il a parlé en parabole ils n'ont rien compris il revient quand il comprend qu'il ne comprenne pas il leur dit clairement je suis la porte je suis la personne qui vous amène je suis les liens je suis les ponts c'est qu'Adam a perdu dans l'Éden là-bas la communion avec Dieu et qu'il était chassé Dieu a exigé le sang voici je suis là pour ça et les bons bergers donnent sa vie pour ses brevis je suis venu pour cela mais ils ne le comprennent pas ils n'ont pas compris que Jésus est venu apporter Dieu à l'homme et ramener la communion qui a existé autrefois ils n'ont rien compris Israël n'a rien compris il s'est contenté d'aller manger du poisson de manger ceci Branham dit aujourd'hui le Saint-Esprit vient de la même manière présenter Dieu à l'homme mais l'homme veut aller à l'église aujourd'hui le message pour apporter nous les péchers nous prendre nous amener dans la présence de Dieu et apporter Dieu au milieu de nous c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé le message pour faire que nous puissions revenir à ce que Dieu a voulu que nous puissions être mais au lieu que ce soit ainsi l'homme veut aller à l'église j'appartiens à telle église je suis tessie je suis cela c'est tout ce qui est important pour l'homme oui je vais à l'église d'accord mais je vous ai dit ici à Oyo on a demandé à 100 un exemple peut-être c'était 10 000 personnes je ne sais pas mais c'est tous ces gens là qui se sont dit chrétiens il y en a peut-être ce 6 000 qui n'allaient même pas l'église non je suis chrétien c'est quand il y a un problème qu'ils sont chrétiens quand il n'y a pas un problème ils ne sont pas chrétiens et de ce 6 000 là qui allaient à l'église ou de ce 6 000 qui n'allaient pas à l'église peut-être 4 000 allaient à l'église et quand on demandait ces 4 000 qui allaient à l'église pourquoi vous allez à l'église 2500 peut-être même plus peut-être 3500 je ne savais même pas pourquoi ils allaient à l'église je vais à l'église parce que mon mari va à l'église je vais à l'église parce que mon père va à l'église je vais à l'église parce que ma famille va à l'église c'est tout et 1500 ou 500 qui savaient pourquoi ils allaient à l'église quand on les demandait ok vous qui savez pourquoi vous allez à l'église pourquoi vous allez à l'église dites-nous les pourquoi c'est un petit nombre seulement qui savaient pourquoi ils allaient à l'église c'est ça la situation aujourd'hui la vie même dans l'église est incertaine on ne sait pas pourquoi on va à l'église mais frère nous avons reçu un message de grâce ça c'est le dernier message ça c'est la grâce de Dieu avant le jugement je m'aimerais être sûr que j'ai manqué tout comme William mon homme l'a dit mais il y a une seule chose que je n'ai pas manqué c'est la vie éternelle pendant que je suis conscient frère me dit pendant que je suis conscient je m'aimerais être sûr que je connais Jésus dans sa puissance de résurrection le programme dit ceci dans la trompette qui rend un son coffee là où j'ai lisé je m'aimerais détailler cela un peu plus en l'appliquant la vie dans l'église est secouée incertaine les gens savent à peine quoi faire ils vont errent d'une église à une autre cherchant à trouver celle qui a la chose juste ils vont de la colonne au poteau cherchant à trouver ce qui est bien où se trouve la bonne doctrine et quelqu'un viendra et ils peuvent expliquer leur credo pratiquement à la lettre c'est bien et ensuite la chose suivante vous savez ils découvrent trop de corruption là-dedans au point qu'ils cherchent une autre église pour voir ce que sont son credo et sa doctrine et tout ce que les gens cherchent vous voyez vous ne pouvez pas y placer votre confiance en disant je suis membre de l'association méthodiste je suis membre de ceci vous ne pouvez même pas faire cela en disant que vous êtes membre de l'association pentecôtiste voyez-vous cela montre que c'est incertain ce qui place la confiance rien que dans une organisation c'est incertain parce qu'aujourd'hui je suis ici mais demain matin tu vas quitter tu vas à l'ailleurs ce sont des choses incertaines les églises c'est incertain ça peut fermer mais la bonne chose la chose certaine c'est le dieu vivant qui a le message qui est à moi c'est pourquoi je vous ai dit un chrétien peu importe là où il est il ne refroidit jamais parce que c'est une source productif elle va quelque part c'est elle qui donne la vie cette source là est à moi partout où je passe les gens voient que je suis chrétien le prophète dit ceci dans le message la dédicace d'une église il dit mais regardez il y a une chose peut-être je vais terminer avec cela il raconte l'histoire de la construction du temple de Salomon une histoire malheureuse de la construction d'un très bon temple comme le temple de Salomon quand on dit ceci quelque chose s'est passé ils ont eu des grands constructeurs ils ont assemblé parce que l'ordre était donné de bâtir ce temple c'était par l'ordre de Dieu lui-même que Salomon devait bâtir ce temple il a dit à Moïse à David que voici ce n'est pas toi qui vas bâtir cela mais c'est ton fils qui va le faire et l'ordre était donné le grand homme dit savez-vous comment d'où venaient les matériaux ça venait presque de tout le monde de Jopé de l'Éthiopie de partout tellement que Salomon était un grand roi on emmenait de partout de partout de partout les pierres étaient taillées dans différents endroits à Jopé on prenait une certaine forme à l'autre on prenait une autre forme après on prenait une autre forme et des matériaux et des matériaux venaient on les transportait dans les bateaux on les a menés peut-être dans les trains entre guillemets on les a menés on les a tassés quelque part afin de construire on a pris des bons ouvriers on a commencé à bâtir on a commencé à construire on a plani le terrain on a arrangé tout on a commencé à bâtir on a bâti on a construit on a construit mais on arrive quelque part les prophètes dit qu'ils ont remarqué quand ils arrivaient à un certain niveau d'abord ils ont commencé à bâtir la maison ils ont mis une fondation les terrains étaient marécagés ce n'était pas une terre qui était bien tu veux bien parce que ça pourrait être une introduction pour les gens les terrains étaient marécagés et c'était un terrein glissant et alors quand ils sont venus ils ont trouvé qu'à partir de là ils ont mis ils ont mis les bâtons mais quelque chose n'est pas fait il y a un terrein ici mais dans quel j'ai des sels ils ont mis des moellons partout 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 ils ont des chamelles qui appellent ils ont mis des pieds des pieds des pieds des pieds des pieds des pieds qui avaient une autre pierre qui avaient ses portes ils ont dit oh pour ça c'est par les rêves de l'homita on va jeter ça on a pris ça on a mis ça ils ont battu le temps de tout et de commentaire à monter le mal après un certain temps ils ont remarqué qu'il y a l'eau qui dit ils ont cherché la pierre partout ils n'ont pas trouvé cette pierre ils ont demandé à Jopé est-ce que vous avez manqué de mettre une pierre ou est-ce que vous avez laissé des bateaux à côté écoutez ce que Bernard me dit est-ce que vous avez vous avez peut-être il y a un bateau qui n'est pas encore arrivé peut-être parce que le bateau que nous avons trouvé c'est les formes de faire partout 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 mais nous devons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ce que nous avons construit n'a pas été bien construit nous avons besoin d'une pierre une certaine pierre spéciale pour mettre cela au point nous avons des problèmes notre maison va se couler parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas il y a une pierre qui manque Madame dit qu'ils ont cherché partout ils ont fouillé ils ont fouillé écoutez paragraphe 23 dans le message la dédicace et tout a été coupé ailleurs on les prenait ici on les prenait là-bas maintenant nous trouvons que ces grands cèdres étaient taillés par les écoirisseurs et tous ces gens-là et les matériaux étaient coupés dans les pays d'origine et ils s'étaient amenés dans un seul endroit mais lorsqu'ils furent rassembler au chapitre 16 maintenant quand ils étaient rassemblés ils s'agissaient si parfaitement que dans l'espace de 40 ans ils avaient fallu ils avaient fallu 40 ans pour ériger la construction il disait un frère je dis vous voyez dans les mathématiques de Dieu tout est bien de terminer même les années de construction du temple c'est bien de terminer 40 ans et quand vous prenez cela vous mettez dans les mathématiques de Dieu vous verrez que votre histoire de millenium n'a pas de place j'ai dit peut-être qu'il faut commencer à parler des 70 ans j'ai dit vous voyez votre histoire nous sommes dans les milleniums nous sommes dans ce site c'est parce que je vais donner l'expression c'est parce que vous savez c'est quoi c'est la science géographique peut-être c'est l'histoire peut-être c'est la botanie c'est la zoologie ce sont des sciences comme ça les sciences non exactes j'ai dit même dans ce monde ici on dit il y a une seule science qui est une science exacte c'est quoi les mathématiques parce que c'est la science des nombres tu ne peux pas me dire que 2 plus 2 égale 5 parce que dans tous les sens tu ne prouveras que 2 plus 2 égale 5 impossible tu ne le feras pas tu ne trouveras que 2 plus 2 égale 4 c'est une science exacte et j'ai dit Dieu aussi a ses mathématiques tu peux bien me donner des citations de tourner par ta compréhension m'amener comme ça mais tourner là-bas c'est très bien mais quand nous prenons toutes ces choses là nous allons dans les sciences exactes de Dieu parce que Dieu a ses mathématiques dans les sciences exactes de mathématiques de Dieu vous verrez que votre millenium n'a pas de place j'ai dit attendez bientôt je vais commencer les 70 semes de Daniel et tu verras je dis ah parce que moi j'ai tellement ça parce que oui même la construction du temple est là 40 ans vient de terminer et vous verrez que chaque chose même les jours dans lesquels nous vivons sont comptés dans les mathématiques de Dieu tout est compté alors toi tu vas venir me montrer quand tout va aller je vais voir là où parce que les milleniums ce n'est pas spirituel souvenez-vous millenium c'est le temps c'est le temps le temps c'est la dimension des hommes donc quand vous parlez de mille c'est à dire que vous comptez tu dois me montrer où a commencé le premier jour du millenium et quand est-ce que ça finit où a commencé les trois ans et demi quand tu me parles de ces gens là des témoins d'apocalypse chapitre 11 les deux témoins sachent que leur nombre des jours sont comptés les jours ils vont mourir c'est connu combien de jours ils feront c'est connu dans la zoologie d'accord mais quand on va dans les mathématiques des dieux ça n'a pas de place et ces gens là ils ont pris ces pierres ils ont amené de partout créons-nous ceci maintenant nous remarquons dans cette construction au chapitre 16 qu'ils avaient dans cette construction une pierre qui était fait trop bizarre pour qu'ils perdent leur temps là-dessus ils ont jeté cela de côté aussi les bâtisseurs l'ont rejeté ainsi ils l'ont tout simplement jeté dans un coin ils ont dit cette pierre est vraiment trop bizarre pour être utilisée il n'y a pas de place rappelez-vous c'était des bâtisseurs qui auraient pu en savoir mieux Jésus-Christ en a parlé mais ils se sont rendus compte qu'ils avaient élevé la construction très haut jusqu'au niveau où cette pierre leur fit de faux et ils ne savaient pas où se trouvait cette pierre peut-être ont-ils fouillé dans tous les bateaux peut-être ont-ils injecté ou inspecté chaque charabeu peut-être ont-ils envoyé des messagers à Jopé et partout là-bas en disant est-il arrivé une autre cargaison avez-vous perdu une cargaison en route et il y a quelque chose qui ne va pas nous n'avons pas trouvé la pierre pour cet endroit-là et puisque ils n'ont pas pu la trouver nulle part ils sont parvenus à découvrir qu'elle était juste là au sol pas loin d'eux c'était elle la pierre principale de l'angle que les bâtisseurs avaient rejeté et je pense qu'aujourd'hui dans la construction de la maison spirituelle dans laquelle on adore Dieu je pense que c'est un très grand échec aujourd'hui chez le bâtisseur nous avons essayé de faire cela à partir des matériaux faits de main d'homme on va en venir le dimanche et la raison pour laquelle le bâtiment épouse de Christ n'est pas prêt pour l'épouse pour l'époux et que les bâtisseurs auraient jeté la pierre principale des langues qui est le baptême du Saint-Esprit ils ont trouvé que c'est inutile pour vivre que les gens soient à l'église pour vivre que les gens paient les dims pour vivre que les gens fassent ceci mais quand on arrive là-bas on regarde finalement la vie des gens ça ne marche pas on se dit ah il y a quelque chose qui manque ce qui manque c'est cette expérience personnelle avec Christ quand l'homme arrive là il n'a pas besoin d'un pasteur derrière quand l'homme en arrive là-bas le grand homme dit que Billy Gramer est venu lui a dit je ne comprends pas quand je suis allé moi je vais dans une ville je prêche 30 000 viennent à Christ et quand je retourne l'année prochaine peut-être il y a seulement trois comment cela est possible mais quand Paul va aller dans une ville il prêche peut-être une homme est sauvée mais quand il revient l'année prochaine peut-être c'est mille qui ont suivi le message de Paul comment cela est possible non c'est peut-être parce qu'il mettait des gens pour surveiller ces gens là non peut-être parce que moi je manque les gens à donner pour qu'ils surveillent ces gens là qui viennent après pour les encadrer madame lui dit mais la seule personne pour qui l'encadrer la chose c'est que vous quand vous y allez vous vous contentez de dire qui a accepté Jésus comme son seigneur personnel c'est moi alors répétez après moi ceci et les gens répètent cela ils ne passent pas par leur propre expérience personnelle ils répètent ce que le passé a dit c'est du fait que quand vous revenez après après qu'ils sont passés par les épreuves de feu ça ne tient pas de vous mais quand cette personne là convaincue dans son coeur a accepté Jésus comme son sauveur personnel allez les mettre dans la forêt équatoriale cette personne va grandir qu'est vous allez voir mes frères et mes sœurs nous avons reçu un message de grâce je dis aux états unis ceci le jubilé l'année de la délivrance quand la trompette sonnait ce n'était pas automatique que la personne était sauvée non ce n'était pas automatique mais quand on sonnait et que vous entendez la voix vous sortez parce que la bible dit ceci que lorsqu'on sonnait de la trompette c'était dit que tu es dans l'esclavage mais quand il arrive que le jour du jubilé on sonde la trompette et toi tu entends le son de la trompette tu n'as pas demandé à ton maître si tu veux continuer ou pas tu laisses toute chose et tu t'en vas libre mais il fallait que tu comprennes qu'est-ce que le son de la trompette disait que tu connaisses les jours de la trompette parce qu'il y avait des trompettes en israël mais chaque trompette ne disait pas liberté il y avait des trompettes de rassemblement des militaires il y avait des trompettes qui appela la guerre et tout cela mais la trompette du jubilé c'était une autre trompette tu devais en connaître l'époque savoir que maintenant c'est le temps où la trompette va sonner et quand tu entends la trompette tu comprends que la trompette dit laisse ta ou laisse toute chose sort mais ce n'était pas automatique ça dépendait de la compréhension ça dépendait du discernement que tu avais de cette trompette et le message c'est la même chose le message est là mon frère et ma soeur mais qu'est-ce que tu penses de ce message tu penses que c'est venu pour nous donner la connaissance tu penses que c'est venu pour que nous nous rassemblons dans des églises tu penses que c'est pour faire des mots des personnes différentes des autres églises c'est ça le message est une ligne de sauvetage c'est le train qui vient amener les porcs aux porcs désirés les racheter de Dieu le message c'est la grâce de Dieu et la grâce est grâce pour qui la considère comme grâce sinon tu vas perdre le temps Jésus parla mais il ne compriera pas j'espère que tu comprends que le Seigneur bénisse nous allons nous mettre à debout on va bien continuer dimanche pour terminer pour terminer pour terminer la grâce de Dieu